Musique Ce projet s'inscrit dans ce que l'on appelle globalement et aujourd'hui la résilience. La résilience des ménages qui ont vécu des chocs 3 années, 4 années, 5 années du rang consécutif. J'ose dire que c'est le seul projet dans la région vraiment qui prend en charge l'ensemble des segments de la filière résilience. C'est-à-dire de la production à la commercialisation. Je suis le premier, je suis le premier, j'ai fait un grand vol. Je suis le premier, j'ai fait un vol, j'ai fait une vécute, j'ai fait un vol, j'ai fait un vol, j'ai fait un vol. Je m'appelle la vécu. La région de Kénougou compte parmi les plus pauvres du Sénégal. En 2012, le taux de prévalence de l'insécurité alimentaire était ici de 60%. Les populations sortaient également d'un hivernage calamiteux qui avait occasionné une baisse de 30% de la production céréalière. Le PAA, projet d'achat d'un coût d'aliments, est mis en œuvre par le gouvernement du Sénégal en partenariat avec l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture et le Programme Alimentaire Mondial grâce à l'appui financier du gouvernement brésilien pour venir en aide aux populations vulnérables de la région de Kénougou. Ce projet a été inspiré par les bons résultats d'un projet sans barbe qu'on a fait au Brésil et qui a changé le monde rural brésilien dans le sens qu'il a donné du revenu à l'homme qui est au champ et qui a permis et a favorisé la permanence des enfants dans l'école. Le gouvernement brésilien avait décidé et avait choisi cinq pays africains, dont un des pays, c'est le Sénégal, pour être bénéficiaire d'une internalisation, disons comme ça, d'un programme de protection sociale qui donne des résultats plus rapidement. Le partenariat gouvernement du Sénégal, FAO et PAM, permet de renforcer la productivité des petits producteurs et de créer les débouchés pour écouler la production. Dans ces actions, la FAO soutient les petits producteurs en leur fournissant des intrants, des équipements de transformation et un accompagnement au plan technique. Tout cela en étroite collaboration avec le ministère de l'Agriculture et de l'Équipement rural. Nous avions choisi des populations particulièrement vulnérables, des groupements de producteurs qui souffraient d'une production relativement limitée. Nous leur avons permis de produire des aliments sains, des aliments qui ne sont pas contaminés par les pesticides, et en même temps de produire plus. Donc de générer, voire même des surplus qui pouvaient entraîner une commercialisation. Le gouvernement apprécie ce programme dans la mesure où il contribue à ce que les Sénégalaises nourrissent le Sénégal. C'est un programme qui s'inscrit parfaitement dans le plan Sénégal émergent et dans son volet agricole. Et c'est en cela que le ministère l'apprécie, puisqu'il s'exécute en rapport avec nos structures aussi décentralisées, notamment les directions régionales de développement rural, celles de Kiadougou précisément, et les sociétés de développement rural SDDR au niveau départemental. Les résultats ont été spectaculaires. Les populations bénéficiaires du programme ont réalisé des rendements records. On a dirigé cette année. On a vraiment beaucoup renforcé. Et compagnie avec Angeret, MTK et IRE, on n'a jamais gagné ça, franchement. Les Sénégalais sont venus à temps. Avec l'appui de ce projet, ce qu'on a eu cette année, on n'a pas eu ça comme rendement, la saison passée. Le secteur fait c'est une application de la saison Open, dont on n'a pas eu 잘못s. On ne peut pas avoir plus d'une tonne au minimum, mais avec l'arrivée des femmes et de la FAO, nous arrivions à avoir deux tonnes, trois tonnes, même quelques fois, quatre tonnes à l'hectare. L'appui à la production du Côte de la FAO consiste à appuyer mille producteurs de riz en leur donnant des intrants de qualité, des semences certifiées, des engrais pour la phase pilote. Ce qui permet à chaque producteur de mettre en valeur un quart d'hectare de riz. La première campagne, c'est 250 hectares de riz qui ont été emblavés. Et donc, en année 1, le programme pilote a permis de passer de 800 kilos hectares de riz à 2,5 tonnes hectares. Pendant la deuxième campagne, donc de 2013-2014, ces rendements sont passés de 2,5 tonnes à 3 tonnes hectares. Au vu des résultats obtenus en termes de rendement et la grande quantité de riz padi récolté, il fallait disposer d'un matériel adéquat pour la transformation, pour obtenir du riz blanc. Pendant la première phase pilote, neuf décortiqueuses ont été achetées, plus une batteuse pour les ignons qui ont été appuyés. Comme on était dans une phase d'apprentissage, ça nous a permis de voir que les décortiqueuses qui ont été achetées durant la phase 1 étaient insuffisantes en termes de capacité pour décortiquer de gros volumes de riz pour satisfaire la demande. C'est pour cela, cette année, le PAM et la FAO, en tirant les leçons de la phase pilote, ont senti le besoin d'augmenter la capacité des machines et ont pris l'option d'acheter trois nouvelles décortiqueuses qui viennent compléter ce qui a été fait dans la phase pilote pour aider les ignons à maîtriser davantage la phase transforme en changement. C'est une décortiqueuse qui a une capacité de pouvoir décortiquer huit tonnes de riz par jour. C'est des décortiqueuses de capacité importante. Et au-delà de ça, le PAM a fourni également tout ce qui est matériel dans le sachage et dans le poussage, que ce soit des sacs, que ce soit des clés de cessage. On a également fourni des bâches. En tout cas, on a fourni toute l'infrastructure qui permet de produire du riz, de pouvoir le conditionner et de pouvoir l'achaminer sans pour autant altérer la qualité du riz. L'implication du PAM et du ministère de l'Éducation nationale a permis de régler deux problèmes. L'accès des petits producteurs au marché tout en renforçant leur capacité en technique de transformation et d'organisation. Et deuxièmement, l'approvisionnement correct des cantines scolaires au niveau des établissements élémentaires et pré-scolaires appuyés par le PAM dans la région. Avec les achats du PAM, ils ont pu approvisionner les écoles primaires et pré-scolaires au niveau de Kédougou pour assister 24 000 enfants avec des repas quotidiens. C'est un projet qui a permis de lutter contre l'insécurité alimentaire. C'est conforme un peu aux options du gouvernement dans le cadre du programme d'amélioration de la qualité, de l'équité et de la transparence. Notamment dans ces volets équités, parce que ça permet à des enfants issus de familles défavorisées de pouvoir se nourrir à l'école. Et dans le volet qualité, parce qu'il est prouvé qu'un enfant bien nourri améliore ses rendements scolaires. Les élèves des écoles ciblées par le projet PAA dans la région de Kédougou consomment désormais du riz produit localement. Les élèves apprécient beaucoup la cuisine parce que certains préfèrent même manger à l'école qu'à la maison. Vous voyez, même s'ils ne travaillent pas, ils préfèrent rester à l'école et attendre le repas. Les taux de présence, le maintien des élèves encore à l'école, les taux de réussite ont évolué. La zone de Banda Fassi, par exemple, si je prends l'exemple ici, c'est classé deuxième l'année dernière au CFO. Et d'autres écoles que j'ai déjà eu à faire, j'ai constaté cet avancement. Malgré l'éloignement de la région et les contraintes de la région, nous avons des taux de réussite ici qui dépassent les taux du niveau national. Par exemple, Saraya a plus de 60% de taux de réussite au CFO, Salémata est à 50%, plus de 50%. C'est peut-être au niveau de Kédougou qu'il y a un peu de difficulté et même là, on est à 38.15%. Donc, je crois que l'impact des cantines y est pour quelque chose. Alors là, c'est vraiment une constante que nous avons notée. Et également souligner qu'il y a des enfants qui viennent de très loin. Souvent, quand vous prenez un village qui a une école, ce village polarise d'autres villages qui sont à 5 km, 4 km ou même plus de 5 km. Donc, les enfants maintenant qui quittent ces localités pour venir au niveau du village polarisateur, souvent ils ont des difficultés pour s'alimenter. Et ce projet donc permet de régler le problème. En plus de maintenir les enfants à l'école et d'améliorer leurs résultats scolaires, l'opération a permis également aux populations bénéficiaires d'accroître leurs revenus. Avec le PAM, nous avons parvenu à avoir des revenus. Et ces revenus-là aujourd'hui nous permettent de gérer beaucoup de problèmes dans nos foyers, y compris les ordonnances, les inscriptions pendant l'année scolaire et tant d'autres problèmes aussi. Le PAM a pratiquement débloqué plus de 37 millions pour ces unions-là. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a vraiment un impact positif au niveau des producteurs. Parce qu'étant donné que le coulement des produits posait problème, le PAM assure quand même, à travers ce projet PA, à acheter la surproduction et à mettre ça au niveau des écoles. L'année dernière, on a acheté 250 tonnes de riz ici au niveau du PA. C'est ça qui sert actuellement à l'alimentation scolaire pour plus de 90 écoles, donc 90 cantines au niveau de la région de Kiroubi. La mise en œuvre du projet a permis de dégager plusieurs enseignants. Dès le départ, un ciblage correct des zones et des producteurs GIE et Uyon est déterminé. On a ciblé 1000 producteurs répartis entre 34 GIE et les 5 unions des GIE producteurs de riz. Après, on a procédé à la mise en place de ces entrants au niveau central, c'est-à-dire au niveau des unions, en collaboration avec les services techniques, la DERDER, qui également joue un rôle important au niveau du projet. Il assure le rôle de suivi et de supervision. Et après les opérations de labo et autres, on a encadré et suivi les producteurs sur les différentes itinéraires techniques. L'engagement des acteurs locaux et leur bonne compréhension de la démarche du projet facilite l'obtention de résultats. Il y a déjà un accompagnement. L'approche participative sur le plan humain et financier est nécessaire pour la pérennisation. Nous avons organisé ces producteurs-là. Nous les avons organisés, nous les avons renforcés avec l'appui de l'agence d'appui au PME, la DPME. Donc, ils ont été renforcés dans la gestion financière, dans l'organisation, mais également dans la gouvernance des organisations, parce qu'ils vont gérer des biens et services qui appartiennent à la communauté. Vraiment, le rendement est augmenté grâce à l'appui de l'accent encore technique de GADEC qui est sur le terrain. Ils nous montrent comment faire, comment juste que le rendement augmente. Me concernant, je suis chargé de les encadrer de la réception de ces émences-là jusqu'à la récolte. Après post-recolte aussi, il faut les assister parce qu'il y a un problème de conservation et de commercialisation avec PAME. Aujourd'hui, nous sommes très contents. Une bonne communication entre les différents acteurs et une bonne coordination des actions sont également essentielles pour la réussite du projet. La FAO, ce domaine prédilecte, c'est donc le développement rural. Et en même temps, quand on parle d'insécurité alimentaire, là vraiment, on est en face de la réalité des activités du PAME, ce qui est connu mondialement dans ses bienfaits. Et donc, comme ces deux institutions, ces deux organisations qui appartiennent aux Nations Unies, effectivement, le gouvernement brésilien, avec la collaboration de Rome, ont jugé effectivement qu'il était beaucoup plus juste de faire exécuter ces deux projets à deux organisations vraiment mondialement connues de par leur œuvre, dans des projets pareils. Nous sommes dans une dynamique où les agences des Nations Unies, qui sont là pour aider le gouvernement à développer ces différents programmes, doivent travailler main dans la main, de façon coordonnée, de façon cohérente, afin d'avoir plus d'impact, afin d'aboutir aux résultats que nous avons vus pour ce programme PAA. Si vous voulez avoir un impact soutenable, il faut travailler en synergie. Et en synergie, ça veut être, ça commence par nous, les agences du système des Nations Unies, la FAO, le PAME, parce que pour nous deux, la sécurité alimentaire, la nutrition, c'est une priorité, c'est dans notre mandat corps. Mais aussi, on doit travailler avec les autorités centrales et locales. L'implication des acteurs gouvernementaux est essentielle pour l'appropriation et la durabilité du projet. Tous s'accordent sur la nécessité de répliquer ce projet sur la base des leçons apprises et de passer à l'échelle. Une décision déjà prise par les autorités. En effet, les succès enregistrés lors de la phase pilote ont convaincu le gouvernement du Sénégal et ses partenaires de consolider le modèle dans la zone de Kédougou et d'envisager son extension dans d'autres zones du pays, en diversifiant également les productions soutenues. Et ça, le document de plaidoyer, le document de support qui doit aider le gouvernement du Sénégal, l'AFO, le PAME et le gouvernement du Brésil à trouver les moyens, les ressources financières nécessaires pour passer à l'échelle, pour le passage à l'échelle de la phase pilote. Ça, le document-là est déjà élaboré et il est en cours de validation par le gouvernement du Sénégal. C'est le gouvernement lui-même qui a décidé de prendre à bras le corps la question. Et c'est pour cette raison-là, d'ailleurs, que le projet maintenant a été confié au niveau de la primature et particulièrement à l'institution qui s'occupe vraiment de lutter contre l'insécurité alimentaire et de développer la problématique de la sécurité alimentaire dans le pays. Ce qui est le plus important encore, c'est que ce projet pilote qui va connaître une phase d'extension sur la région de Saint-Louis, la région de Matam et la région naturelle de la Casamance, les trois régions de la région naturelle de la Casamance, donc Zigen, Chor, Seydoux et Kolda, s'inscrit en droite ligne avec la politique du chef de l'État qui est la politique de l'autosuffisance alimentaire en riz. Appuyer les populations les plus pauvres, lutter efficacement contre l'insécurité alimentaire et dynamiser les économies locales, c'est le pari réussi du projet d'achat locaux d'aliments au Sénégal. L'engagement des populations, ainsi que l'appui efficace en matériel et en renforcement de capacités de l'AFA ou du PAM, tout cela en parfaite synergie avec les autorités du Sénégal, voilà ce qui a été à la base de cette réussite. Sénégal. 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 Sénégal.